Le panel ne s'appelait pas conflit des logiques juridiques. C'était le conflit des logiques en droit international, ce qui laisse place. L'opposition économique et sociale m'a toujours paru un petit peu problématique. Elle était déjà discutée par le grand Durkheim. Et je me demande où est-ce qu'il pourrait exister un lien qui soit économique sans aide sociale, peut-être entre les machines qui font du high trading. Mais autrement, même si vous invitez votre épouse à dîner, c'est éminemment social et il faudra payer l'addition. Une relation de travail, on peut dire que c'est une relation économique ou c'est une relation sociale ? Je pense que cette opposition est vraiment dogmatique, au sens de la dogmatique juridique le plus... Et d'ailleurs, la Cour de justice de l'Union a bâti sur cette distinction dogmatique une cathédrale peut-être un peu fragile, puisque tout potentiellement pouvant redevenir économique, par exemple, rien n'appartient en propre à la puissance publique. Donc, je suis un petit peu sceptique sur cette opposition. Cela dit, le tableau que vous nous avez fait n'est pas celui... On ne pourrait pas dire que c'est la cohérence en droit. On sent qu'il y a quand même des problèmes de cohérence dont nous allons pouvoir parler et qui passent par des problèmes sémantiques que j'ai pu observer dans des discussions entre certaines organisations. autour, par exemple, la notion de capital humain, qui est une notion qui a eu un succès tout d'un coup, y compris à l'OIT. Enfin, le capital humain, c'était formidable. C'est une façon de ré-légitimer l'être humain face aux machines. Et j'ai dû batailler assez ferme, me rappeler que le seul lieu technique où on peut amplier cette notion avec rigueur, c'est sur les livres de contes d'Enegrier, puisque là, effectivement, les hommes étaient portés à l'actif du bilan. Le premier à avoir inventé la notion, c'était Staline, dans un discours de 1944 dont le titre presque annonce celui du grand livre qui va permettre à Gary Baker d'obtenir le prix Nobel, c'est-à-dire Human Capital. Alors, il y a des enjeux sémantiques importants, parce que si une organisation comme l'OIT se met à réfléchir en termes de capital humain, ou si en matière de protection de l'environnement, parce que c'est natural capital, c'est un capital naturel. Alors, je comprends, la Banque mondiale, ils voient du capital partout, c'est des banquiers, c'est un peu logique. Mais quand on parle de conflit de logique, c'est-à-dire qu'on s'inscrit dans un certain champ sémantique qui va vous amener à certaines chaînes de raisonnement qui ne sont pas les mêmes selon le choix des concepts que vous faites. Ce n'est pas la même façon. Par exemple, si on parle de flexibilité, ça fait les beaux jours de la Commission européenne, on voit bien qu'il s'agit de voir l'être humain comme matériau sur lequel on doit pouvoir appuyer le maximum sans que ça casse, si possible. Donc, on est dans un champ sémantique qui est celui de la physique. Si vous parlez en termes de capacité, comme Amartya Sen, on est dans un domaine différent. Donc, il me semble que c'est l'un des rares apports que peuvent avoir les juristes, d'être attentifs aux mots et aux notions qu'on emploie et ne pas laisser les mots penser à notre place. C'est ce à quoi nous aide beaucoup, le droit international notamment. Alors, dans l'exposé, je relève, parmi les questions qui mériteraient de long développement, que nous n'aurons pas le temps de faire, il y a la floraison extraordinaire d'organisations internationales que vous avez mentionnées, pour ne citer que l'Organisation sur la normalisation comptable. Elle a une influence considérable. C'est une fondation qui est installée à Londres, qui réunit des banquiers et qui définit des normes comptables. Nous avons là-dessus les travaux de Samuel Jubé, qui disent quelle va être l'image du travail humain dans les représentations comptables sur l'ensemble de la planète. Est-ce que c'est un coût ou pas ? Ça a une incidence sur les politiques d'emploi infiniment plus importante dans les entreprises que le droit du licenciement. Mais ça échappe à toute espèce de délibération démocratique, puisque l'Union européenne elle-même a dit « je me défais, c'est une question technique, je m'en remets à ce que va dire l'agence ». La question aussi si délicate de quel statut donner aujourd'hui aux entreprises en droit international. parce que ce sont des drôles d'animaux, les grosses entreprises... Je parle du point de vue juridique, vous me comprenez bien, mais il y a un aspect chauve-souris. Je suis oiseau, voyez mes ailes. Je suis souris, voyez mes poils. Parce que d'un côté, je suis un sujet de droit titulaire des droits de l'homme. Ça a été reconnu par nos juridictions européennes, par le Conseil constitutionnel français, qui dit qu'il faut protéger l'entreprise comme un sujet ordinaire. Et même, s'agissant de sa liberté contractuelle, sa liberté contractuelle doit être encore plus respectée que celle des salariés, si l'on prend les décisions de 2013, par exemple, sur les complémentaires maladies. Alors, d'un côté, c'est un sujet de droit ordinaire, mais d'un autre côté, on voit bien que c'est un sujet particulièrement extraordinaire qui prétend se charger de ce que les États ne sont plus capables de faire, y compris, on leur demande maintenant qu'ils s'occupent des générations futures, de la santé de la planète. On peut se dire, dans ce cas-là, que Milton Friedman, quand il disait auprès de tous, leur problème, c'est de faire du profit, que si une entreprise respecte le droit de l'environnement et le droit social, ce n'est pas déraisonnable de dire que son but, c'est de faire du profit. Mais on est dans une situation étrange aujourd'hui. C'est là le désordre que moi, je ressens profondément comme juriste. D'un côté, on dit, l'État doit être géré comme une entreprise, c'est la start-up nation. Dans une entreprise, entre parenthèses, il n'y a plus de tiers impartial. Il n'y a aucun conseil constitutionnel dans les entreprises. Il y a des gens qu'on nomme, des retraités ou pré-retraités. Un conseil aussi. Oui, c'est-à-dire, c'est une vision. Dire l'État est comme une entreprise, ça a quand même des effets un peu importants du point de vue d'analyse juridique. Et de l'autre côté, on nous dit, on a des entreprises too big to fail, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire intangibles. Et l'intangibilité, c'était la définition même de cet être mystique qu'est l'État. Donc on a des renversements singuliers et on pourrait s'attendre, effectivement, à ce qui est... Je sais qu'il y a beaucoup de réflexions là-dessus sur le statut de l'entreprise en droit international. Bon, ce que je retiens, c'est qu'il y a beaucoup de progrès, mais il y a des personnes qui oeuvrent à ce progrès. Et avant de... Pour ouvrir notre discussion entre nous, je vais demander à M. Martin Denis, qui est présente dans cette salle, mais il peut venir ici, si il le souhaite. Parce que nous avions prévu initialement d'avoir une intervention de Mme Carvard, qui représente la France à l'OIT, mais elle est retenue au... Au G20. Au Japon, au G20 ? Oui, oui. Attends, je suis au G20. Au G20. Bon. Et voilà. Et on s'est dit que pour ouvrir cette discussion sur la cohérence, dans la mesure où, du point de vue de l'OIT, qui est celui de ce colloque, on pourrait penser que le centenaire est une opportunité pour ouvrir quelques pistes, pour une meilleure articulation, disons, des différentes organisations internationales, peut-être la crise provoquée par les Etats-Unis dans le fonctionnement de l'OMC pourrait être aussi saisie comme une opportunité. Vous êtes libre de ne pas répondre, mais si vous disiez quelques mots, ça m'arrangerait. Et les Etats, dans ce processus de préparation du centenaire, peuvent jouer un rôle extrêmement utile, important, pour poser cette question de la cohérence de l'OIT international, dans un contexte où il y a une critique radicale du multilatéralisme, qui est peut-être le prix à payer, je vais terminer là-dessus, comme vous avez dit, la question sociale, elle a systématiquement été mise de côté, et bien peut-être c'est elle qui réapparaît sous les traits de M. Bolsonaro, de M. Trump, etc. La question sociale réapparaît sous cette forme, on ne peut pas durablement l'ignorer, et elle réapparaît sous une forme qui, évidemment, met en péril l'ensemble de la construction multilatérale qui avait été pensée à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors, M. Martin Denis est donc conseiller politique près de la déléguée du gouvernement français à l'OIT, et il est diplômé de l'Université de Genève, il va être de plein pied avec ce que nous a dit Mme Marceau, et l'Université d'Utrecht en droit international. Donc, si vous pouvez nous donner un petit peu, non pas le point de vue de la France, mais quelques réflexions sur ce qu'on peut attendre du centenaire de l'OIT au regard de ce qui a été échangé autour de cette table. Très volontiers. Merci beaucoup, professeur, et merci beaucoup à tous les intervenants pour la très haute qualité, le très haut niveau de toutes ces interventions qui viennent vraiment en écho avec l'action publique, c'est l'action qu'on est en train de mener au niveau de l'OIT et du G7. La France... Ça marche ? Comme vous le savez, la France préside donc la présidence française du G7 cette année, le constat d'un système multilatéral, pour ne pas dire un multilatéralisme, parce que comme tout ce qui finit en isme est considéré comme un dogme et est sujet à discussion au niveau international, le constat d'un système multilatéral en difficulté, en crise, est partagé, et le président de la République a décidé que ce G7 serait placé sous le signe de la lutte contre les inégalités. Les inégalités comme fondement de la crise du système multilatéral. Il appartient donc aux organisations internationales de démontrer leur capacité à lutter efficacement contre les inégalités et donc à travailler en cohérence. C'est ce que nous tenterons de mettre en avant dans le cadre du G7 social, qui se tiendra immédiatement avant le centenaire de l'OIT, organisation à laquelle nous sommes particulièrement attachés, moi notamment en tant qu'ancien étudiant à l'Université de Genève et fonctionnaire du BIT. Plusieurs thèmes seront mis sur la table. Celui qui entre le plus directement en écho avec ce qui vient d'être dit aujourd'hui est le premier thème, le thème central et transversal de nos travaux qui est la meilleure prise en compte des normes internationales du travail dans le système multilatéral. Et là-dessus, nous serons amenés à travailler, et nous sommes déjà amenés, nous avons déjà entamé nos travaux, de discussions avec nos homologues des pays du G7 sur les règles de l'OMC et les accords de libre-échange bilatéraux ou régionaux et la pratique en matière d'inclusion de normes internationales du travail et de rédaction des chapitres de développement durable. L'idée ici est de valoriser la pratique des différents acteurs. Je reviendrai juste après avec une question pour vous, professeur Marceau. L'autre volet touche aux institutions de Bradenwood. Vous l'avez très bien dit, professeur Sorel, aux différences de logique qu'on peut apercevoir ici, je crois qu'il y a quand même un changement dans le discours politique de certains leaders. Alors on est peut-être au stade du discours, avec une prise en compte des inégalités qui sont générées par les programmes d'ajustement structurel UFMI et qui remettent en cause ses propres fondements, avec notamment un besoin de revoir la politique en matière de protection sociale. et donc ce qu'on va essayer de faire, c'est de travailler une redéfinition de ce qui est macro-critique pour l'UFMI. Le terme clé pour cadenasser l'action du FMI et empêcher quelques conflits de compétences, c'est de parler de ce qui est macro-critique. Pourquoi est-ce qu'on ne considère pas que la ratification des conventions 87 et 98 sur la négociation collective ou un certain nombre d'autres conventions fondamentales de l'UIT ne sont pas macro-critiques ? Il faudrait pour ça travailler à des données empiriques là-dessus, qui prouvent qu'effectivement une bonne organisation du travail et sociétale du travail et macro-critique. Et enfin, un dernier point, et vous en avez également évoqué, c'est la place des entreprises. Non seulement parce qu'en termes de volume, objectivement, elles ont atteint un niveau tel qu'elles sont des acteurs inévitables du droit international et de la discussion internationale, mais également parce que ça a un sens particulier pour l'UIT, parce que ce qui a fait sa force et peut-être la raison pour laquelle l'UIT est la seule organisation internationale à avoir survécu la Seconde Guerre mondiale, c'est parce qu'elle a précisément réussi à dépasser le modèle ouestphalien d'un droit international centré sur l'État en faisant rentrer d'autres acteurs qui étaient jusque-là à peu près inconnus du droit international. Pas que comme mode de structure, mais également comme mode de construction du droit. Ce sont des législateurs internationaux, des organisations représentatives, des travailleurs et des employeurs. Et à ce titre, les entreprises devraient également, elles, être associées à ce travail, non seulement en tant que législateurs, mais également comme acteurs responsables. Donc si on reprend l'historique de la constitution de l'OIT en 19 qui était, elle, plutôt centrée sur les nations avec l'idée d'interdépendance de la justice sociale et l'idée que la pauvreté quelque part est facteur de pauvreté ailleurs, je schématise. Ensuite, la déclaration de Philadelphie, elle, beaucoup plus centrée sur l'individu et son rapport au travail, sa place au travail. Est-ce qu'il n'y aurait pas justement le moment, il ne serait pas aujourd'hui le moment, à l'occasion du centenaire de travailler à une déclaration des responsabilités et d'un nouvel acteur clé qu'est l'entreprise. Voilà quelques pistes de réflexion que je voulais évoquer avec vous. Je pense qu'effectivement, pour parler de cohérence, on en revient nécessairement à la question du tiers référent. Donc je serais très heureux d'avoir votre vue sur un contexte quand même de supranationalité qui est très remis en cause. On parle de la Cour pénale internationale, on parle de l'organe de règlement des différents, de la Cour internationale de justice, de tout ce qui peut ressembler de près ou de loin à un tiers est quand même remis en cause. Donc je serais très preneur de votre vision, votre perspective là-dessus, sachant que l'OIT a déjà les outils en magasin, j'allais dire, dans sa constitution. C'est le recours à la Cour internationale de justice et c'est le recours à un tribunal qui est prévu par sa constitution. Donc voilà, je serais très preneur d'avoir vous vu là-dessus et merci encore pour toutes ces interventions. C'est moi qui vous remercie, vous pourrez réintervenir d'ailleurs. Alors, nous sommes invités à nous projeter vers un avenir meilleur. Donc, est-ce que vous voulez bien dire un tout petit mot sur la question sur l'opportunité ? Bon, la crise, elle est que le système risque d'être paralysé, le système de règlement des litiges. Oui. Et ce qui est appliqué, c'est l'article 20 ? Non. Non, c'est la sécurité nationale ? Non, c'est cette cour d'appel qui a dit qu'on devait lire les choses différemment et que la référence au développement durable obligeait les gouvernements et tous les intervenants à donner une nouvelle couleur, texture et dimension aux termes qui avaient 50 ans et plus. Alors, ce qui se passe, c'est que ce tribunal, qui est automatique et relativement rapide, assez apprécié, cité beaucoup, est composé de sept juges qui sont nommés pour quatre ans renouvelables, mais les Américains bloquent le renouvellement. Alors, il n'y a plus sept juges, il n'y en a que trois. Ils entendent les affaires à trois, alors ça fonctionne et en décembre, deux vont terminer leur deuxième mandat de quatre ans. Alors, les Américains disent « je ne veux plus de cette cour qui me dit sans cesse que j'ai tort ». Et les Américains, c'est faux, ils gagnent beaucoup dans différents secteurs, mais ils ont beaucoup perdu dans tous les secteurs qui entourent l'entreprise, les subventions à l'entreprise, le contrôle des prix et tout ça, et les protections que les Américains mettent à la frontière pour leurs entreprises. La raison pour laquelle certains disent que ça peut être peut-être un saut vers quelque chose de mieux, c'est que derrière ce blocage des Américains, ils ont commencé à demander des changements, notamment dans toute la question de la Chine. Et ça a changé un peu le rapport de force. Pour donner un exemple, les règles du GAP et de l'OMC qui datent beaucoup mettent des limites aux subventions, quelles qu'elles soient, agricoles ou sociales. Et, c'est bien écrit dans le traité, les gouvernements ne peuvent pas donner de subventions ou s'ils le font, etc. Alors, en Chine, très souvent, ce ne sont pas les gouvernements qui donnent les subventions, mais les entreprises d'État. Alors, donc, ils sont exemptés des règles. Alors, les Américains ont commencé à sauter, mais les Européens ont suivi, les Japonais et tout ça. Et, cette crise qui était initialement du règlement des différences s'est déplacée maintenant et on est en train de regarder toutes sortes d'autres éléments, dont ce dont vous venez de parler, n'ont pas seulement le rôle de l'entreprise, mais les standards privés. C'est-à-dire, non pas, parce que le GATT et l'OMC, ça concerne les règles imposées par les gouvernements, c'est du droit public. Mais souvent, les multinationales ont des standards. Alors, le grand cas classique, c'est l'histoire des bananes ou les supermarchés importent des bananes de certains pays, mais seulement s'ils ont trois points noirs à gauche, à droite. Alors, qui est responsable de ça? Les pays en développement veulent traîner les pays riches en disant, vous devriez contrôler vos ONG, vos entreprises pour leur dommage qui nous causent. Alors, ça, ça fait partie un peu de tous ces nouveaux sujets. Pourquoi on l'amène à l'OMC? Je pense seulement parce qu'il y avait ce tribunal qui était rapide, assez à gauche, avec initialement des juges qui ne connaissaient pas beaucoup le commerce et qui ont regardé les choses avec un œil nouveau et différent. Et c'est ce qui a choqué certains. C'est un peu ce qu'on appelle la crise, au niveau du règlement des différents, mais qui est beaucoup plus large. Maintenant, on parle de transparence, d'un besoin de regarder, bon, les affaires sociales, et ça va être mon dernier commentaire, je pense que, à l'OMC, du moins, les États se sont fait reconnaître le droit de donner priorité aux considérations non commerciales. Où c'est exigeant, c'est la cohérence. Ça ne s'est pas encore vécu dans les normes du travail parce qu'il n'y a pas eu de litige, tout se développe seulement par les litiges. À l'OMC, il n'y a pas de commission. Le secrétariat ne fait qu'aider les États individuellement et aider les juges. Quand j'ai commencé il y a 20 ans, on était quatre juristes à aider les juges. Maintenant, on est 80. Alors, c'est rendu le gros moteur de tout. Mais, ce qu'on dit, ce sur quoi je voulais terminer, les questions sociales ont été reconnues, je pense. C'est la cohérence qui est difficile. Alors, on a vu des pays qui disent « Je refuse l'importation de cigarettes des États-Unis, mais j'accepte celle de l'Argentine. » Et, pourquoi, vous refusez les cigarettes ? Vous avez le droit, il y a une exception pour la santé, mais pourquoi ? Ah, je n'aime pas les Américains. Oui, mais ce n'est pas une question de santé, ça. Les Européens disent « Ah, moi, je refuse la fourrure. » Non, mais c'était ça. Alors, on aurait dit « Vous pouvez limiter les cigarettes ou le taux de nicotine, mais tout le monde est traité pareil. » Les Européens refusent, comme c'est dit, les fourrures de phoques en disant « C'est terrible comment on tue les phoques de façon traditionnelle, les Indiens, nos Indiens, tuent les phoques avec un gros marteau, puis il y a plein de sang, puis etc. » Alors, oui, les Européens ont gagné ce point, sauf qu'ils acceptent la fourrure de phoques qui vient du Greenland. 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 Bon. Alors, c'est toujours la même chose. Oui, vous pouvez donner priorité aux considérations non commerciales, mais vous devez être cohérents. Et vous ne pouvez pas essayer d'aider un groupe plus que l'autre, et c'est là où c'est difficile. C'est ce que je peux partager sur la crise. Merci. Alors, vous avez des conseils à donner au gouvernement français au sein du G7 ? G20. C'est le G20, en tout cas. C'est les deux en même temps. Il y a quand même une différence entre le G7 et le G20, c'est que le G20 a directement dans sa mission des aspects monétaires et financiers qui n'étaient pas ceux du G7. Non, je n'ai aucun conseil à donner. je pensais à ce que disait Gabriel, peut-être préciser pour le public que, parce que tu parles de la cour d'appel, c'est de la cassation. Oui, ce n'est pas forcément évident parce que les mots, justement, ne sont pas les mêmes. Ah oui. Voilà, que l'organe d'appel de l'OMC, en fait, il fait de la cassation, il ne fait pas de l'appel. Enfin, il n'est pas censé faire de l'appel. Voilà, il ne fait que du ronc. Non, mais parce que voilà, voilà un problème de sémantique. Souvent, on a des mots qui ne sont pas les mêmes ou pas utilisés de la même manière entre le droit international et le droit français. Je pense que du côté de l'organe d'appel, je réagis à toi et je remonte après mes petites choses. C'est vrai, le danger quand même que le secrétariat soit de plus en plus présent pour faire les décisions de justice, en général, ça me faisait penser, puisqu'on en parlait ce matin au Conseil constitutionnel, on peut se demander si les décisions sont véritablement ou seront véritablement faites par les membres ou s'ils auront une supervision, disons, du haut de leur expérience politique pour le faire. Mais ça, c'est mes collègues universitaires spécialistes de droit constitutionnel qui piétinent et qui vous le diront. Autre chose, je n'ai pas eu le temps tout à l'heure de finir, mais c'est vrai, j'ai déjà été très long. Ce que je voulais rajouter et ce qui est important dans notre débat et dans tous les débats, y compris pour l'OIT, c'est qu'aujourd'hui, je n'aime pas trop le mot ordre transnational parce qu'on ne sait pas trop quoi y mettre. Mais il y a quand même des règles qui sont générées directement par les acteurs privés en cercle fermé. C'est-à-dire que le système bancaire va avoir des règles qui vont s'appliquer au système bancaire d'un autre pays et ça, ça ne passe pas par le droit international et ça ne passe pas par le droit national. Ça passe par un système de normes interbancaires. Bon, et ça, ça produit ce qu'on appelle le droit transnational. Alors, ce qu'on a appelé dans le temps en droit international privé l'alerte marcatoria. Et ça vient interférer. Et la logique de droit transnational, qu'on le veuille ou non, c'est une logique en termes d'efficacité économique. Ce n'est pas une logique en termes d'ordre public au sens où on l'entend où on fait attention justement à l'ordre social, à la tranquillité, enfin bref, les définitions de l'ordre public. Là, c'est quelque chose qui vient de plus en plus interférer et qui est directement dans le jeu. Alors, je ne sais plus quelles étaient les questions. Je pensais à ce que vous disiez sur l'OIT et sur le fait qu'il faudrait peut-être que le FMI rencontre les normes sociales. Je suis quand même assez sceptique. Je veux bien quand on invite sa femme à déjeuner, on l'invite pour une raison sociale et qu'on paye l'addition après et qu'il y a donc un coût économique. Mais quand même, il y a un report systématique et un discours qui existe depuis 1945 ou 1944 ou 1947 depuis le début du fonctionnement du FMI c'est 1947 qui, bon voilà, nous, c'est les critères macroéconomiques. Après, la répartition des richesses, donc les conséquences sociales qui sont bien connues des programmes, c'est vous, c'est l'État. C'est l'État, vous le faites. Bon, mais évidemment, c'est un discours totalement hypocrite parce que si on vous demande de diminuer les secteurs publics, vous êtes l'État, vous allez avoir le choix entre diminuer l'hôpital ou l'école. Bon, voilà, mais quelque part, bien évidemment, il y aura des conséquences sociales. Donc, je suis bien d'accord c'est un discours hypocrite et ça me rappelle d'ailleurs une époque, je crois que c'était en 1984, où il y avait un programme du Fonds monétaire envers le Maroc qui demandait de réduire le secteur public de l'éducation et il y avait un programme de financement de la Banque mondiale au même moment qui luttait contre l'analphabétisme au Maroc. C'est schizophrénique quand même. C'est très schizophrénique. Voilà, c'est très schizophrénique. Donc, alors, je dirais que pour l'OIT, si vous y arrivez, j'ai peur que vous n'y arrivez pas, mais on a connu la conditionnalité purement économique. Et là, on pouvait distinguer l'économique du social, c'était vraiment des critères économiques. est arrivé ensuite au FMI la conditionnalité dite politique. On dit démocratique mais je n'aime pas trop. Je préfère politique. On pose des critères d'État de droit. Et qu'est-ce qui empêche finalement qu'on dise écoutez, vous aurez un programme d'aide du Fonds monétaire si vous ratifiez telle et telle convention de l'OIT ou si vous expliquez telle et telle norme de l'OIT. C'est de la conditionnalité sociale. Bon, voilà, l'idéal, il est là, mais bon, il est totalement utopique. Il est totalement utopique. Bon, voilà, ça ne fonctionnera pas un plan international collectif que le social, ça reste de l'ordre de la police de l'État. Voilà. Et donc, c'est pour ça que, même si je dis que le juge utilise beaucoup l'ordre public économique en droit interne, il l'utilise à mon avis trop parce que, bon, parfois, on ne sait pas trop ce que c'est derrière, mais il y a quand même un substrat. Il y a quand même un substrat qui comporte effectivement ce qu'il y a dans le développement durable de l'économie, du social et de l'environnement maintenant aussi. Mais je doute quand même que Mme Lagarde, c'était en 2015 où elle disait « Non, mais attendez, nous, c'est très bien le social, mais c'est l'OIT qui fait du social. Pas nous. C'était en 2015. Ce n'était pas avant la Deuxième Guerre mondiale. » les choses ont extrêmement peu évolué de ce côté-là. Quant à l'aide des juridictions, oui, je veux bien, la Cour internationale de justice fait aussi, dans le social ou dans l'économique, elle fait dans tout ce qu'on veut, donc on lui donne compétence, c'est ça le problème. Bon, elle a souvent traité des problèmes d'OIT, mais plutôt dans les avis consultatifs et plutôt du côté mais ce n'est quand même pas la juridiction idoine. Voilà, ceci étant, vous avez actuellement une affaire Iran-États-Unis qui porte sur la question de l'embargo et du gel des avoirs monétaires iraniens par les États-Unis et la Cour s'est reconnue compétente et donc, bon, voilà, je ne sais pas quel sera le fond, ce n'est pas encore le jugé, donc elle peut se préoccuper de cela. Moi, je crois quand même qu'il y a un gros problème qu'il faut qu'on règle un jour aussi. On n'arrive pas à règle au niveau européen, c'est comme tu disais, donc au niveau mondial, c'est pire, mais c'est la fiscalité. Malgré tout, là, il y a quand même un gros travail de l'OCDE aussi. L'OCDE qui travaille quand même sur des normes en matière de paradis fiscaux, etc., mais bon, ce n'est pas les normes classiques en matière de fiscalité, mais moi, je pense quand même que la justice sociale passe beaucoup pour la fiscalité, ce n'est pas pour revenir aux Gilets jaunes, mais ça, au niveau international, on en est vraiment au balbutiement, mais ça avance un petit peu. Oui, alors, que peut-on faire à l'OIT ? C'est vrai, il y a les atouts que vous avez évoqués, par exemple, le tripartisme. Alors, on peut penser qu'un tripartisme réinventé se prête très bien à prendre en compte cette émergence des grandes entreprises sur la scène internationale, mais vous savez comme moi qu'actuellement, au sein de l'OIT, les représentants des employeurs sont tout sauf des employeurs, des représentants du côté des représentants des travailleurs, la situation est un peu plus contrastée, mais on a des phénomènes de sociologie des organisations qui sont à l'heure. Alors, on pourrait essayer de remettre, on pourrait rêver que la conférence internationale du travail devienne une sorte de parlement mondial de l'économie qu'elle mette en oeuvre l'agenda de la déclaration de Philadelphie, c'est-à-dire de dire, eh bien, voyons régulièrement si l'organisation économique et financière du monde va dans le sens de plus de justice sociale et de justesse écologique. Bon. On pourrait imaginer ça que ce soit, ne serait-ce que ce forum, vous voyez. Ça paraît pas une demande inconsidérée. Sur la déclaration des responsabilités, ça serait en effet, me semble-t-il, vous ne serez pas surpris que je le répète, une chose qui serait une vraie rupture en termes, une rupture bienvenue ou un pas en avant par rapport à ce qui s'est fait dans l'après-guerre. C'est merveilleux ce qui s'est fait dans l'après-guerre, ce sursaut d'après-guerre où on s'est dit, parce que quand même ce qui s'est passé, c'est que ce qui a régné avant, c'est le scientisme. On disait, il y a les lois de l'histoire, il y a les lois de la race, l'humanité est menée par ça et il faut que les lois humaines suivent le mouvement. À la fin de la Première Guerre mondiale, on dit non. Nous posons des principes. Voilà. L'égale dignité des êtres humains, les droits économiques et sociaux naissent de cela. En disant, les êtres humains ont aussi un corps, le révolutionnaire de 89, l'avez oublié, il faut en tenir compte si on veut voir la paix durablement. Mais à cette époque, c'est des questions, par exemple, écologiques, la présence de ces nouveaux acteurs internationaux n'étaient pas là. Donc, les objectifs demeurant valables, il y a besoin de repenser. Et l'un des aspects, une des faiblesses de ce mouvement, de ce sursaut dogmatique de la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est sans doute d'avoir raisonné presque essentiellement en termes de droits individuels. Y compris, s'agissant des droits économiques et sociaux, parce que là, c'est vraiment un contresens qui a été fait, à mon sens, très rapidement après la guerre, de dire que les droits économiques et sociaux, c'est ce qui relève de l'État. Vous pouvez lire la déclaration de 1948, l'État n'apparaît presque pas, le droit à la santé, je peux parfaitement l'opposer à mon employeur, besoin de l'État. Et inversement, le droit à un procès juste, il faut quand même qu'il y ait un État qui organise le procès impartial. Les droits de propriété intellectuelle, dont nous n'avons pas parlé, mais il serait un exemple aussi de conflit des logiques, parce que quand même, on avait le principe, c'était l'accès de tous, dit l'OMS, à la santé, et puis, les accords TRIPS disent, non, le principe prééminent, c'est celui du droit des brevets, de propriété. on voit bien qu'il y a un conflit qui est presque un conflit des logiques juridiques et qui a été réglé comment à Doha en disant, le principe, ça reste quand même la propriété intellectuelle, mais on va admettre quelques dérogations. Donc, actuellement, on est dans un système qui, lorsqu'il a réglé cette contradiction, le fait sous l'ordre d'une hiérarchisation où on admet le social comme l'exception, c'est ce que vous avez dit, c'est une affaire locale et ce n'est pas un enjeu commun. Alors, ça a été pensé en termes de droit et pas en termes du tout de responsabilité. Or, face à ces nouveaux enjeux, par exemple, les enjeux écologiques, une notion élargie de responsabilité, on a mené ici, il y a deux ans, avec Mireille Delmas-Marty, tout un colloque qui s'appelait « Prendre la responsabilité au sérieux », consiste à dire que partir de la responsabilité permet de retisser une chaîne entre État, organisation internationale, grandes entreprises. Tous ont une part de responsabilité face aux enjeux écologiques ou aux enjeux sociaux. Donc, il faut mettre chacun face à ses responsabilités à la mesure du pouvoir économique ou politique qu'il exerce réellement. Alors, engager un mouvement, ce serait été mon rêve, que l'OIT se dise, mais on va essayer d'engager un mouvement commun avec les organisations qui s'occupent de l'économie, de la finance, de la santé, pour réfléchir ensemble à une déclaration des responsabilités faisant pendant à la déclaration des droits. Si, dans le processus politique, ces idées pouvaient prospérer un peu, ça nous permettrait de sortir d'un monde qui est un monde d'irresponsabilité généralisée. Parce que c'est un petit peu ça le résultat de la situation qui était si bien décrite par M. Sorel, où il y en a un affaissement ou une érosion du pouvoir des états standards, une montée de un ou deux pouvoirs impériaux qui peuvent imposer eux leur volonté, et puis des acteurs économiques privés qui peuvent être avec des agendas parfaitement louables, mais dont le statut juridique est indéfini. Il me semble que l'entrée par le droit de la responsabilité permettrait de remettre un peu d'ordre dans ce qui apparaît actuellement assez désordonné. Bon, vous voyez, je plaide un petit peu pour ma paroisse. Même pour les pneus rechappés, tu voulais nous reparler ? Alors, justement, sur cette question des cohérences, il y a un affaire, c'est une affaire très intéressante parce que c'est une affaire qui, les jugements de l'OMC ont amené à la fin à plus de restrictions commerciales. Pour quelles raisons ? Parce que, comme j'ai dit dans ma présentation, le Brésil a interdit la commercialisation des pneus des pneumatiques réchappés venant des communautés européennes parce que les déchets de pneus au Brésil, alors les pneumatiques réchappées ont un cycle de vie beaucoup plus court, alors ils génèrent des déchets beaucoup plus vite. Et au Brésil, c'est un très grave problème environnemental et sanitaire. La question des pneus est très toxique. Alors, l'organe d'appel a accepté l'exception environnementale en disant que les Brésils avaient tout à fait les droits de les faire, sauf que l'organe d'appel a dit que les Brésils étaient en revérant parce qu'ils autorisaient les pneumatiques venues qui viennent du Mercosud et aussi autorisaient certaines entreprises nationales à importer des pneumatiques pour réchapper, pour des raisons commerciales, pour bénéficier ces entreprises. Alors, cette question est allée jusqu'à la Cour suprême brésilienne après ces rapports de l'organe d'appel et devant la Cour suprême brésilienne il était question alors comment on va régler cette affaire. L'organe d'appel a dit qu'on avait le droit d'imposer l'interdiction mais il a dit qu'on faisait d'une façon cohérente. Donc, il y avait deux possibilités. Soit on autorisait les pneumatiques échappées venues de tout le monde, ça serait ça allait engendrer un problème sanitaire environnemental très grave au Brésil. Soit on autorisait pour les pneumatiques du Mercosud et aussi on finit avec ces exceptions qui bénéficiaient de les entreprises nationales. Alors, qu'est-ce qu'a fait la Cour suprême ? Alors, on autorisait tout le monde. D'accord. Il y a des signes d'espoir. Alors, que vous ayez le temps de vous exprimer, il nous reste 15 minutes à peu près. Donc, on va peut-être prendre quelques questions. Qui est-ce qui a un micro baladeur ? Les questions sont à gauche en général. L'extrême gauche. et hier. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501